bonjour marc pleurier coach de lettres voici un exercice tout simple pour vous aider à passer de la tête au coeur et de la tête au corps c'est à dire pour vous aligner intérieurement avec vous même le bonheur d'être soi c'est pas qu'un beau concept c'est une expérience très réelle que vous pouvez vivre dès que vous habitez votre corps et que vous êtes aligné intérieurement tête coeur corps être les effets possibles de cet exercice que je vais vous présenter dans le cadre de ce bonus juste en le pratiquant régulièrement vous avez peu à peu de plus en plus habitez vous votre corps et vous sentir de mieux en mieux sans rien faire d'autre vous allez voir que certaines situations qui vous faisaient réagir peu à peu elles vont avoir moins d'impact et que sans rien faire d'autre un bonheur naturel se met en place c'est un exercice de bas c'est un exercice pivot c'est à dire que si les autres exercices que j'ai présenté dans la conférence sur le bonheur d'être soi vous les sentez pas encore complètement ou trop commencez par pratiquer celui ci il va déjà vous réaligner remettre les choses en place une base solide tant que vous êtes dans votre tête il n'est pas possible de goûter à ce bonheur d'être soi le bonheur d'être soi c'est dans l'instant présent rappelez-vous la cause de toute la souffrance de votre vie elle vient de vos pensées dans l'effet de les croire dans le fait de se raconter des histoires où vous êtes la victime c'est le mécanisme de la souffrance en retournant à votre corps et à votre coeur vous retourner à l'instant présent à l'instant vivant là où est le bonheur là où vous êtes vraiment ça peut vraiment tout changer la plupart du temps la souffrance qui se forment elle vient juste du fait que vous n'êtes pas aligné et quand vous n'êtes pas aligné et ben vous repassez dans votre tête dans des histoires de souffrance et si vous sentez qu'il ya encore beaucoup de pensées des inquiétudes de la culpabilité cet exercice va être vraiment très très bénéfique pour vous allez j'en ai assez dit donc commençons tout de suite ces petits outils et vous allez voir par vous même tous ces bénéfices comment c'est par prendre une posture détendu agréable confortable où vous êtes déjà un peu comme là je suis aligné alors si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo je vous invite à garder les yeux ouverts pour voir les gestes que je fais mais les fois suivantes je vous recommande vraiment de le faire les yeux fermés pour vous aider à plus sentir dans votre corps ça va vous faciliter des choses donc juste la première fois dans un but pédagogique pour bien voir les instructions les gestes que je fais gardez les ouverts mais ensuite faites le les yeux fermés pour mieux le sentir de l'intérieur donc fermez les yeux si c'est pas la première fois et rappelez-vous de cet exercice vous idées où je vous disais de sentir vos deux pieds vos deux mains pas l'ajustement vous allez commencer par sentir là pour deux pieds les deux points de contact que vous avez sur le sol par sentir le bas du corps en commençant par vos pieds ce qui va vous aider à repasser de la tête vers le bas vers les pieds donc ressentez votre pied gauche ressentez votre pied droit et ressentez les deux ensemble bien est-ce que vous pouvez ressentir la sensation de vos deux pieds de vos deux pieds quelques secondes de suite en continu c'est-à-dire sans qu'il y ait de nouvelles pensées ressentir le contact de vos deux pieds qui sont sur la terre en contact avec le sol qui sont comme des racines d'un grand arbre qui s'enfonce dans le sol quelques secondes vérifiez si c'est possible combien de secondes pouvez-vous ressentir la sensation de vos deux pieds sur le sol en même temps sentez-la et estimez le temps est-ce une seconde deux secondes trois secondes sans que d'autres pensées interfèrent voilà vous êtes en train de vous constituer un point d'ancrage à partir du moment où vous sentez qu'on s'est tendu comme pour tenir la sensation de vos deux pieds en même temps sur le sol relâchez la tension voilà juste combien de temps pouvez-vous la tenir d'une manière détendue et sans qu'à nouveau un jeu mental vienne interférer et maintenant juste une petite question où êtes-vous quand vous êtes dans vos pensées vous avez l'impression d'être un endroit donc maintenant regardez où avez-vous l'impression d'être vérifiez si vous êtes dans vos pensées vous avez répondu à la question où êtes-vous en réfléchissant en pensant où vous êtes maintenant vérifiez non pas en pensant mais en ressentant où vous êtes là où vous sentez que vous êtes vous êtes là où vous sentez la sensation de vos deux pieds sur le sol est-ce qu'il y a une différence entre là où vous imaginez être donc là où vous avez une représentation mentale de votre corps de votre personnage de qui vous êtes et là où vous êtes réellement là dans l'espace où se trouvent vos sensations corporelles comme la sensation des pieds là que vous avez ressenti vérifiez où se trouvent vos pieds l'imaginaire l'image de vos pieds la pensée de vos pieds et puis où vous êtes réellement la sensation de vos pieds la sensation qui est dans l'instant présent est-ce qu'il y a une différence entre les deux vérifiez puis posez-vous la question est-ce que vous pouvez être à un autre endroit que là où est la sensation de vos deux pieds est-ce que vos deux pieds peuvent être à un autre endroit que là où vous les sentez actuellement cette question est particulièrement importante si vous avez vu qu'il y avait une différence juste prenez conscience que vos pieds sont forcément là où vous les sentez pas là où vous les imaginez ok ça c'est pour les pieds puis maintenant faisons la même chose avec les deux mains donc les yeux fermés sauf si c'est la première fois vous pouvez mettre donc vos deux mains l'une contre l'autre serrez-les un petit peu vous pouvez les frotter comme ceci mettre l'une contre l'autre fermez les yeux et puis où sont vos deux mains vous voyez si par rapport à là vous les imaginez il y a une différence avec la sensation c'est le même processus que vous appliquez pour les deux mains que vous appliquez pour les deux pieds ressentez-les puis posez-vous la question où sont vos deux mains il y a peut-être une image qui vous vient ou bien vous sentez elles sont là elles sont ici et il n'y a pas de différence donc ressentez où sont vos deux mains jusqu'à ce que la réponse ça devienne la sensation de vos deux mains parce que quand vous vous posez la question où sont les deux mains vous avez la sensation des deux mains et non pas une réponse une image elles sont ici elles sont là avec une image mentale des deux mains et que c'est la sensation dont vous prenez conscience qu'elle est là vérifiez et puis restez quelques secondes sur cette sensation des deux mains en continu ressentez-la en continu vous voyez elle est au niveau de votre coeur à peu près ces deux mains l'une contre l'autre comme si elles étaient en prière au niveau de votre coeur ressentez-la quelques secondes la main gauche la main droite peu importe là que je l'ai fait dans un ordre contraire aux deux pieds vous allez voir qu'on peut faire dans un sens ou dans un autre ça marche c'est-à-dire faire la différence entre l'image mentale la pensée et la sensation et puis ressentir en continu comme là ou bien comme les deux pieds commencer par ressentir et puis par voir s'il y a une différence entre l'image mentale et la réalité là où vous êtes réellement et à nouveau posez-vous la question où sont mes deux mains jusqu'à ce que la réponse ça soit la sensation des deux mains là qui sont là collées l'une contre l'autre que vous n'ayez plus à chercher où elles sont ce que j'observe en moi quand je ne suis pas aligné c'est qu'il y a quelque chose qui cherche alors que la réponse elle est immédiate elle est là tout de suite c'est la sensation jusqu'à ce que vous voyez que je suis ici ces deux mains elles sont hop c'est la sensation qui est la réponse directement et vous êtes cet espace dans lequel apparaît la sensation des deux mains des deux pieds et vous pouvez repasser là à nouveau aux deux pieds et à nouveau faire le test directement là où sont mes pieds est-ce que c'est une image mentale qui apparaît ou c'est directement la réponse de la sensation et si c'est une image mentale à nouveau vous voyez s'il y a une différence avec la sensation des deux pieds est-ce qu'elle est décalée est-ce qu'elle est au même endroit et là vous avez juste à prendre conscience que vos deux pieds sont exactement là où il y a la sensation la réponse c'est la sensation c'est pas la pensée et vous pouvez ainsi repasser autant de fois que vous voulez entre les pieds entre les mains surtout si c'est les pieds ou les mains qui ne sont pas réalisées vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut et maintenant allons plus loin dans cet exercice si déjà vous faites l'exercice de base juste comme ça juste avec les pieds il va avoir un effet si vous faites juste avec les mains il va avoir un effet si vous faites avec les pieds et avec les mains vous allez être encore plus réunis mais allons plus loin il y a peut-être des zones de votre corps ou bien que votre corps il soit là allumé ici maintenant vous avez l'impression qu'il y a des parties qui sont un petit peu ailleurs ou que vous ne vous sentez pas bien prenons-en une justement par exemple la tête où est votre tête la tête c'est très intéressant parce que vous ne pouvez pas avoir votre tête essayez de voir où est votre tête et en général pour la tête il y a comme une image de tête qui apparaît mais en fait la seule possibilité c'est de ressentir la tête donc là vous pouvez pour trouver où est votre tête mettre vos mains sur votre tête comme ceci pour la ressentir donc où est ma tête réponse imaginaire vous avez une image de votre tête qui se situe à peu près là mais peut-être si vous êtes déjà mais dans des pensées dans des histoires peut-être où est ma tête où je suis ici maintenant ça va déjà vous ramener dans le présent où suis-je en ce moment où est ma tête cette question vous ramène dans le présent elle est puissante maintenant où est exactement ma tête où ceci du tel et soit ça vous est facile de ressentir votre tête soit vous mettez comme j'ai dit les mains sur votre tête là vous voyez où elle est et à nouveau vous posez la question est-ce qu'il y a une différence entre là où j'imaginais qu'était ma tête et là où elle est réellement ici maintenant à cet instant exactement vérifier s'il y a une différence ou s'il y a ici il y a une différence automatiquement est-ce que ma tête peut être un autre endroit de là où je la sens à cet instant même processus que pour les pieds même processus que pour les mains et là à nouveau vous vérifiez vous sentez quelques secondes en continu la sensation de votre tête est-ce que ma tête peut être ailleurs qu'à l'endroit où je la sens en cet instant ce qui va vous amener à la prise de conscience que votre tête elle est forcément là ce qui va éviter que vous alliez un peu voyager dans des histoires dans l'imaginaire dans le monde de la souffrance qui est un monde donc imaginaire complètement construit ça vous ramène puissamment au présent et là pour ancrer ça vous ressentez la sensation quelques secondes et vous posez la question à nouveau où est ma tête jusqu'à ce que la réponse soit la sensation de la tête ensuite vous pouvez même le faire plus loin sans les mains où est ma tête jusqu'à ce que vous sentez bien la sensation de la tête voilà et ça aussi c'est une option vous pouvez faire donc les pieds les mains la tête et par extension toute partie du corps qui en a besoin surtout si vous ne ressentez pas certaines parties de votre corps donc des parties qui ne sont pas habitées où il n'y a pas la vie dedans s'il y a des parties que vous ne pouvez pas balayer sans ressentir votre corps c'est celle-ci sur laquelle vous pouvez travailler pour vous réaligner dans votre axe en veillant pour bien vous réaligner en travaillant à la fois la gauche et la droite ressentir simultanément les deux va vous aider à vous réaligner aussi voici vraiment pour l'exercice de base maintenant un dernier petit bonus une fois que vous avez réaligné au minimum les pieds les mains la tête que ça devient plus facile pour vous et que vous pouvez ressentir facilement les deux pieds les deux mains la tête avec la prise de conscience que c'est là où vous êtes réancrez à nouveau cette prise de conscience c'est là où je suis juste laisser diffuser de vous ouvrir à la compréhension que c'est là où vous êtes vous êtes forcément dans cet espace de l'instant présent là où vous sentez les sensations et s'il y a un doute quelque chose qui n'est pas clair dans cette compréhension juste vous poser la question est-ce que je peux être ailleurs que là où je ressens les sensations de mon corps est-ce que je peux être ailleurs qu'ici et maintenant vous n'avez pas besoin forcément d'y répondre la compréhension émerge toute seule et quand cette compréhension émerge juste observez ce que ça change dans votre expérience ce que ça change dans vos corps ce que ça change dans vos sensations quand vous sentez que vos pieds vos mains vos têtes sont forcément ici et maintenant et ne peuvent être nulle part d'autre ailleurs que vous êtes forcément ici maintenant que vous êtes présent en fait que vous êtes en réalité la présence dans laquelle apparaissent les sensations des pieds des mains du corps tout en fait ce qui vous amène à la compréhension je ne peux être que ici et maintenant voilà vous pouvez laisser infuser cette compréhension et voir ce qu'elle révèle et ce qu'elle ouvre en vous elle ouvre en vous l'accès à l'espace du bonheur donc je vous souhaite vraiment une belle pratique j'arrête là pour cet exercice vous avez compris le principe et l'idée c'est là je vous ai donné les bases après vous allez pouvoir jongler improviser je vous suggère vraiment de commencer l'exercice comme je vous l'ai indiqué pour maîtriser cet exercice de base et après vous allez pouvoir ressentir si vous voulez commencer par les pieds par les mains par la tête par d'autres parties du corps par plutôt faire les questions plutôt ressentir en continu par exemple les pieds les mains observer ce qui vous aide le plus ce qui vous aide le plus à vous reconnecter à l'intérieur et à habiter votre corps à sentir que vous êtes dans cet axe où vous sentez votre propre présence la présence de votre corps aussi ici maintenant c'est en expérimentant cet exercice que vous allez trouver votre propre manière de la faire c'est pour ça que je vous ai donné beaucoup d'indications tout n'est pas à faire à la lettre mais une fois que vous avez compris cet exercice dans l'esprit vous allez pouvoir l'adapter la version simple de cet exercice par exemple si vous ne mettez que les pieds elle dure juste 2-3 minutes pas plus l'essentiel au début ce n'est pas de faire un exercice long comme là je vous ai proposé c'est juste quelques minutes par jour le matin par exemple 2-3 minutes pour vous réaligner et ensuite si à un moment dans la journée vous sentez il y a beaucoup de pensée beaucoup d'agitation pensez à je me réaligne j'habite mon corps je sens que je suis la vie qui habite tout ce corps en fait donc prenez juste quelques minutes pour vous réaligner et plus vous le pratiquerez plus il ne va pas forcément devenir plus long il peut devenir plus long si vous rajoutez des extensions mais il devient aussi plus court parce qu'à la fin il vous suffit d'une simple prise de conscience où est-ce que je suis je suis ici maintenant je l'ai compris parce que je ne peux pas être ailleurs et là vous ressentez votre corps qui à chaque fois vous ramène à la vérité à la vérité de ce que vous êtes vraiment de là où vous êtes de la présence je vous souhaite une excellente pratique qui va cheminer vers de plus en plus de bonheur je reste à l'écoute de vos remarques questions commentaires vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mon site www.êtrecréateur.com et je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer sur ce chemin du bonheur à très bientôt de la présence de la présence